Je m'appelle Marino. Imagine que tu te lèves un matin, que tu te regardes dans un miroir et que tu découvres un cancer de la peau qui forme comme une tâche sombre sur ton visage. C'est précisément ce qui m'est arrivé. J'avais l'impression de ne plus me reconnaître. J'étais en fait maquillé. Mais pour bon nombre de personnes, cette tâche est bien réelle. C'est le 21 juin, le jour le plus long de l'année, que le rayonnement UV est le plus fort. On n'a pas conscience du fait qu'au mois de mai, le rayonnement UV est même plus important qu'en OU. Les rayons UV sont cancérogènes pour la peau. Cela signifie qu'une exposition aux rayons UV sur plusieurs années peut entraîner le développement d'un cancer de la peau. J'ai trouvé tout cela très impressionnant. Mais avec le temps, cela m'est devenu désagréable. Je me suis vite rendu compte du vieillissement de ma peau au toucher. Sont exposés plus fortement aux 7 rayons UV et courtis donc un risque plus élevé d'avoir un cancer de la peau. Le cancer de la peau dû au rayon UV le plus fréquent et le cancer cutané non mélanome. Il faut d'abord prêter attention aux altérations de la peau qui ne se résorbe pas. Il peut s'agir de petites taches rougies et squameuses qui forment ensuite des croûtes. Pendant des semaines et des mois, celles-ci peuvent même grossir si elles ne disparaissent pas. J'ai été particulièrement impressionné lorsqu'il a fait vieillir tout mon visage avec ce latex. Des commissures jusqu'aux paupières, toute la peau semblait vieille et rugueuse. Idéalement, on organise le travail de manière à pouvoir travailler à l'ombre ou on s'assure de pouvoir travailler à l'ombre en installant soi-même un parasol ou un voile d'ombrage. Mais ce n'est malheureusement pas possible dans toutes les situations, de sorte qu'il ne reste plus que les équipements de protection individuelle. Protéger la tête est très important car c'est la zone la plus exposée au rique de cancer de la peau. Avec un casque de protection muni d'une visière frontale, certes transparente, mais qui protège des rayons UV et un protège-nuque qui couvre également les oreilles. Les zones particulièrement exposées sont bien protégées. S'il n'est pas possible de porter des vêtements avec des manches longues, il convient de mettre de la crème solaire sur toutes les parties du corps qui ne peuvent pas être recouvertes par un vêtement. Après m'être regardé dans le miroir et avoir vu à quoi le tout pourrait ressembler si je ne protège pas ma peau, j'ai pris la résolution de protéger autant que possible ma peau tout au long de l'année. Je ne veux en aucun cas que cela devienne réalité.